... Madame Franck, vous habitez le quartier ? Oui, ça fait 56 ans. Et vous avez connu la bièvre au moment où elle coulait à découvert ? Oui. Où passait-elle ? Là, je vois. Dans quelle rue ? Elle passait à la place de la photographie. Qui existe toujours ? Mais c'est changé de niveau maintenant. Et elle passait dans la rue Sancier ? Elle passait à la rue Sancier parce que vous savez quelle est la maison des étudiants ? Elle passait là parce qu'autrefois, il y avait des fausseries. Et ils avaient leur peau qui les mettaient à tanner dans une cuve-espraite spéciale qui a arrangé le couvent. Et qui servait au panneau. Et vous avez connu les inondations de la bièvre ? Ah oui, certainement. En quelle année ? En 1910, au mois de janvier. Depuis quelle année elle a été recouverte ? Au soir. Donc c'était prépare à ce moment-là. 1910. Et vous savez pourquoi on l'a recouverte ? Ah bah parce que ça sentait mauvais. Ah ça sentait mauvais. Monsieur, vous êtes imprimeur et vous êtes installé dans le quartier depuis combien d'années ? Depuis 1937. Mais je suis né dans le 6e arrondissement et ai vécu à peu près depuis 1908 dans le 13e. Alors vous avez bien connu la bièvre quand elle poulait la découverte ? C'est-à-dire lorsque j'étais petit et que j'étais en pension, je me suis promené avec les camarades et je les ai vus du côté de la poterne des familiers. Je les connais un peu à découvert du côté du boulevard Auguste Blanqui qui dans le temps était l'ancien boulevard d'Italie. Et après, je l'ai vu, non pas en maraudant, mais en allant dessiner à la manufacture des gobelins, je l'ai vu dans leur jardin qui se trouvait le long des pousseries. Je vois que vous avez près de vous des livres qui retracent son histoire. Oui, c'est un livre qui m'avait été donné par mon beau-père et qui m'indique tous les renseignements sur Paris et ses environs. Et le château de la Reine Blanche ? Le château de la Reine Blanche, c'est un vieux château qui doit dater du temps de Charles V, je crois. Il y a là eu, je ne sais pas si c'était lui à ce moment-là qui a eu cet accident, mais au cours d'une fête costumée, nos rois s'étaient rendus de poids, il avait posé des plumes dessus et passant près d'une torche, il a pris feu. Et le château a pris feu lui aussi plus tard ? Oui, mais il en reste encore une grande partie que l'on peut voir, rue des gobelins. Monsieur, quel genre de travaux entreprenez-vous dans le quartier ? Nous construisons l'annexe de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Et vous avez fait des sondages, est-ce que vous avez retrouvé la bièvre ? Nous avons fait des sondages, oui, nous avons trouvé la bièvre, la vieille bièvre, qui est d'ailleurs hors d'usage, qui est fermée aux deux extrémités. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Oh, actuellement, des amas de boue et de cailloux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada